Alors, professeur, vous l'avez dit, vous faites assez au sein de ce laboratoire, mais bien de personnes ne sont pas informées. Elles se pourront dire qu'en matière de vulgarisation, il y a quand même un échec au sein de ce laboratoire. Oui, oui. Vulgarisation. Vous savez, le chercheur ne peut pas tout faire. Le chercheur réfléchit, met au point un médicament, met au point un produit de traitement. Mais dans les pays sérieux, dans les pays vraiment, chacun doit jouer sa partition. Normalement, les industriels, normalement les opérateurs économiques, doivent prendre les résultats de ces recherches-là, financer la production et mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la grande masse. C'est ce qui se fait. Et même, lorsqu'un problème arrive dans la société, vous savez, c'est l'université qui a le délire en part, en matière de recherche. Et c'est nous qui réfléchissons pour dire, bon voilà, par rapport à ce mal, voilà ce qu'on a pu trouver, et les industriels prennent le lait. Vous comprenez ? Mais là, maintenant, nous sommes à la fois en amont et en aval. On met au point les médicaments. On est obligé d'en parler pour que... Mais on ne peut pas produire une quantité suffisante pour couvrir tout le bénin, tout le monde. Mais, tenez-vous tranquille. Et un pays qui s'enrichit n'a pas forcément du pétrole. Vous savez, le pétrole, c'est vrai, c'est humain. Mais il n'y a pas que ça. Imaginez-vous le bénin, l'université qui met au point un médicament efficace, comme nous sommes en train de le faire, contre le cancer, par exemple, ou contre l'obésité, je vais parler d'autres pathologies. Pathologies. Et que vous déversez, l'État vous aidait à produire en quantité suffisante ces produits dont je viens de parler. Et qu'on en exporte vers la Chine, vers l'Inde. Vous savez quelle est la population en Chine ? Mais c'est des milliards de dévices pour l'État béninois. Une richesse. Il n'y a qu'un seul produit mis au point. Parce que nous en avons la capacité, nous avons les ressources. On nous demande qu'à l'État de nous aider. De financer, d'accompagner. D'accompagner. Mais pourquoi ça ne vient pas ? Pourquoi ça ne vient pas, c'est accompagne-moi ? Non, mais j'ai des collègues, même qui sont allés rencontrer des ministres, vous ne pouvez pas peut-être nommer, qui ont écouté avec grand intérêt, n'est-ce pas, ce qui se fait dans nos laboratoires. Mais au fin, on leur dit, c'est bien tout ça, mais on n'a pas de l'argent pour ça. Ce n'est pas la priorité. Non, bon, en tout cas, ils n'ont pas d'argent pour ça. Alors, je vais vous dire, dans mon laboratoire, nous faisons tout ce beau travail, je peux vous dire que tous les équipements, c'est de ma poche. C'est de ma poche. J'ai dû faire près de 10 millions à la BOA pour équiper. Combien sont prêts à faire ce sacrifice ? Je vous dis, 10 millions à la BOA. C'est une passion. Une passion. C'est tout. On a envie de rendre service, on a envie de faire quelque chose. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le programme du gouvernement qui est de créer un grand laboratoire de recherche sur les plantes médicinales. Je crois que ça fait partie du PAJ. Je crois que ça fait partie du PAJ.